Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Uprising Curse of the Last Emperor Donc c'est une gigabroite qui dépasse déjà un petit peu Le derrière de la boîte dit absolument rien du tout Pas de gameplay, rien Donc ça, je ne sais pas si la boîte qui va être vendue peut-être en magasin Si ça se rend là, ce n'est pas vendeur malheureusement Par contre, si c'est juste vendu sur leur magasin en ligne Bien, c'est sûr que vous allez avoir toutes les images de toute façon sur la plateforme web Donc c'est un Kickstarter que j'ai reçu Ça vient avec la boîte de base Avec deux expansions, une boîte format standard Et un petit paquet de cartes de rien du tout Donc ça se peut qu'il y ait des choses là-dedans Qui sont d'une version Kickstarter Je ne sais pas quel contenu exactement Le jeu lui-même est un jeu étant un jeu 4X Donc il me semble que c'est explore, execute, exterminate, puis expand Quelque chose comme ça Dans le désordre, ce n'est peut-être même pas les bons termes Ce n'est pas grave C'est un jeu 4X dans lequel il y a beaucoup d'exploration Il faut faire grossir son empire Mais, contrairement, par exemple, si on le compare avec Heroes of Land Errancy Celui-ci est un jeu co-op Donc c'est un 4X co-op Donc ça sortait quand même de l'ordinaire Et c'est ce qui me tentait pas mal Donc la boîte, grosse, grosse boîte rigide On va mettre ça de côté Donc ici, des petites choses Ce jeu contient des petites pièces Et peut présenter un risque d'étouffement Donc on laisse ça sur le côté On a les feuilles de punch Donc A1 Feuille de punch Je dirais un peu mince Mais par contre, un peu mince Mais ce n'est pas le même genre de truc qu'on a d'habitude Voyez que les tuiles sont comme noires Avec un appliqué sur le dessus Ce n'est pas le genre de carton qu'on a normalement J'ai l'impression que c'est un autre type Mais pour ce qui est de la rigidité Ça me paraît bien Même si c'était peut-être une petite affaire Moins épais que ce que je me serais attendu Donc on a une première feuille ici De territoire avec des cristaux et tout ça Donc on a Juste en la tournant Les punch sont en train de sortir Donc ça, c'est une bonne nouvelle On n'aura pas besoin de forcer Après tout ça Donc je vais juste déplacer ça un petit peu Pour pouvoir mettre les feuilles de punch ici Donc on a les autres territoires Qui sont là Avec l'autre côté Donc ça, c'est quand même bien La troisième feuille encore une fois Des territoires évidemment à explorer Donc parce que ça prend un peu de De replay value aussi Donc évidemment On a besoin de tout ça Par la suite On a une quatrième feuille de punch Avec encore une fois Des territoires Donc différentes couleurs Je ne sais pas à quoi ça va servir Ici, il y a l'air d'avoir des Des genres de dents Sur le côté Je ne sais pas à quoi ça va servir Ici, on a Ce qui s'en met des factions Donc nous avons ça ici Nous avons Le plateau de jeu Donc il va falloir évidemment Que je tasse la boîte Donc on va attendre un petit peu Pour ce plateau de jeu là On a les séquences de combat Qui sont donc placées ici Ça, ça doit être pour chacun Des joueurs Donc une aide Une aide de jeu Donc on l'a deux fois Donc et non pas quatre fois On s'entend que ça va être À mettre entre deux joueurs On a le livret d'instruction Qui est boudiné Ce qui est plutôt rare Donc avec un petit texte là Un beau papier glos Ultra coloré Donc le setup À deux factions Trois factions La difficulté Les concepts Les chapters Et les phases La phase de construction Les mouvements Donc quand même Le livret Il y a beaucoup de pages Mais il faut dire Que le livret Est quand même Un peu plus petit Que la boîte Donc s'il avait été La même grosseur Peut-être que Ça aurait pris moins de pages Donc on a les combats Et on a Ce qui semble être Un exemple Complet À la fin Donc 38-39 Donc pour certains concepts Donc les types de terrain Retargeting Donc on a En tout et pour tout On va enlever le thank you Et on va enlever Les règles Les plus Donc 55 pages De règlement Avec l'iconographie derrière On a quand même Un index Ce qui est quand même bon Donc un bon Un bon livret Par la suite On a encore Quelques J'allais dire Quelques feuilles de punch Une feuille de punch Donc la feuille 5 Avec quelques jetons Et de l'autre côté Donc ça Nous avons Ce qui semble être ici Les factions Donc les boards de factions Avec différentes Ils sont pas tous pareils Donc ça Ce sont les Ce sont les Ruins Ruins Donc je sais pas comment ça se prononce Mais c'est ça Donc une petite histoire en arrière Les factions En bas Ce qui semble être Les upgrades De 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 notre base Les actions Les commandements Par la suite On a l'autre L'autre Un autre équipe Donc ici Quand même le artwork C'est super beau Les Duercars Donc On a aussi cette faction là On a Ce qui semble être Les Undead Slash Orc Au travers de tout ça Les Crow Évidemment La prononciation Désolée pour ça Après ça Nous avons Ceux-ci Qui ont plus l'air D'être des genres De barbares Les Moyards Et on a maintenant Un paquet de Très Chacun Pour Ce qui semble être Une faction Donc par exemple Je prends Le Très Bleu Qui a l'air De ça Et donc Ça dit pas Ça se dit juste Que c'est une boîte De 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 factions Donc si j'ouvre Cette boîte de factions Il y a deux choses À l'intérieur Il y a des Standee Et on va pouvoir Mettre des Des Feed cards Et on a Les Les personnages Qu'il va falloir Donc mettre Dans les Standee Et ce sont Des Jetons En acrylique Comme ça Donc Ça c'est super cool Vous voulez avoir Des Standee En carton Ce sont des Standee En acrylique Donc Je crois pas Qu'on va faire Le tour De chacun Des factions Mais En gros On a ça Quand même Il y a un certain On va dire Montage À faire Pour ça Est-ce que Ça Ça va rentrer Par la suite Dans Dans le boîtier Des Des factions Bonne question Aucune idée Donc on en a Quatre Comme ça Donc on a Les bleus On a les jaunes On a Les Beiges On a Les rouges Donc ceci étant fait Ce sont les quatre Factions Encore une fois Encore une fois On voit On voit Qu'il y a Des Trays À l'intérieur De tout ça Donc ici On a La boîte De ressources Avec Elephants Caisse Et cristaux Donc Qui va aller Là-dedans Avec les coins Ronds Pour qu'on puisse Ramasser ça Ça va être Les jetons De carton Qu'on a vu Un peu plus tôt Sur les feuilles De punch Par la suite On a la même chose Encore une fois Ici Les boîtes De ressources Par contre Il semble y avoir Les jetons Des tours Donc Des heavens Qui sont ici Donc nous avons Des tours Rouges Je vais en sortir une Simplement C'est tout pareil Juste les couleurs Qui changent Donc ça a l'air D'un petit dessus De gâteau Donc Ça a l'air De ça ici Donc Ça pour chacune Des factions Évidemment Ça va aller Éventuellement Dans chacune Des boîtes De factions Et non pas Dans ce Dans la boîte De ressources Comme ça Et pour faciliter Un peu Le gameplay On s'entend Il y en a deux Donc on peut diviser Moitié Moitié Pour les mettre Sur la table Pour que ce soit Un peu plus simple Encore là Il y a un gros Très ici Et un autre Petit Très En fait Ici Donc je vais essayer De sortir ça Mais là Pour l'instant J'ai juste pu Enlever ça Ici il est marqué D-D Donc je vais supposer Qu'on va les mettre Dans cette section Là Ici il a l'air D'avoir un espace Pour possiblement Mettre des cartes Donc je vais sortir Ce Très là Ici Voir un peu De quoi il en retourne On a Un paquet De micro-cartes On a ici Des gros 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 jetons En bois Donc pour ce qui est Des marqueurs Probablement De factions Et possiblement Pour les points Donc très très gros jetons Ça c'est quand même cool En bas Donc Je vais finaliser ça On a des petits cristaux rouges Très 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 génériques On a un paquet De dés Donc on a des On a des dés J'allais dire De factions Mais je pense pas On a des dés bleus Qui semblent être Des dés de défense On a des dés rouges Qui semblent être Des dés d'attaque On a des dés noirs Avec des éclairs Dessus Et beaucoup de têtes de mort On a des dés jaunes On a des dés maux Avec deux éclairs Et on a des dés blancs Qui a un peu des deux Donc Il y en a un certain nombre De chaque De fourmis Donc dans Dans ça Je sais pas si tout le monde Va avoir un même nombre de dés Bref On a quand même Un petit paquet Là On a ici Les cartes de quest En format tarot Donc on a ça Et ici On a donc Les labels Les cartes larges Vont retourner ici Donc évidemment Il y a deux emplacements Parce qu'une fois Que ça va être slivé Ben ça va prendre Un peu plus de place Probablement proche du double On a les petites cartes Donc qui vont aller là Probablement debout Je vais supposer Par la suite On a les ex Donc les cartons De recherche Vont venir ici Classés Ici ça va être Pour mettre Les autres jetons Tout simplement Donc ça Donc déjà Beaucoup de composants Les trays Semblent être Bien fait Et tout devrait Rentrer Donc simplement Là dedans Et un dernier tray Ici Nous avons Le Threat Tracker Les Activation Token Wall and Tower Curse Skeleton Horde Puis Garrison Legend Donc On va aller voir ça ensemble Qu'est-ce que c'est Donc Les Les garnisons Ce sont les ennemis Je suppose Les jaunes Donc on a deux Paquets avec les stands Qui vont être Évidemment Assemblés Nous avons ici Les petites Garisons Qui sont à monter Qui sont à monter En quelques étapes Je vais vous en monter une Parce que je trouve ça Quand même très cool C'est une belle Une belle fonctionnalité Donc On a On a ça ici Qui est comme Le premier temple La première Façon de monter Tout ça Par la suite On peut ajouter Un micro-toit Qui s'ajoute Tout simplement On ajoute ça Bref Ça tient Comme ça Évidemment C'est sur le plateau Ça ne bouge pas Donc on a ça de plus Et On peut ajouter Un troisième étage Qui est plus Un Genre de petit Petite paire de cornes Comme ça Sur le dessus Simplement Et voilà Donc évidemment Tu sais C'est pas super robuste Mais comme je l'ai dit C'est Tu sais C'est sur la table Donc c'est pas quelque chose Qui va bouger nécessairement D'avoir mis des petits clips Je pense que ça n'aurait pas Été nécessaire Ça va Ça a ramené Probablement Plus d'usures prématurées Que De laisser comme ça Donc on a ça Avec les executioners Qui sont mauves Donc On a ça Dans cet emplacement-là Probablement Que je ne serais pas capable De remettre Et de fermer le truc Mais c'est pas grave On a ici La même chose Avec les genres de tours Brunes comme ça Les disques On a la même chose On peut mettre Un genre de petit totem En plein milieu Ce qui permet D'avoir une tour complète Et on a Ici Les trackers Les trackers Je ne sais pas à quoi ça sert Je pense que ça va Sur des cartes Ou le plateau Je ne sais pas quoi Mais il y a des trackers Ça ça me parle Un petit peu moins Par contre Comme ça Avec une petite Une petite tentacule Ça 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 m'intéresse Un peu moins Souvent Ça fait juste Je vais dire Briser les composantes Donc Ceci étant fait Ça Je vais refermer ça Mais Ça ne veut pas Refermer exactement Comme prévu Ce n'est pas si grave Sauf que ça Éventuellement De toute façon Je vais Sliver toutes mes cartes Et Remettre tout ça En place Donc Ça ici Je vais remettre ça Là-dedans Avec quelques Quelques jetons Comme ça Les petites cartes Vont retourner là-dedans Ouais Donc Ok Ça 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 devait aller Comme ça Donc On va regarder Les micro-cartes Ensemble Donc Vous voyez Présentement Je pense que Tout est fonctionnel Je crois qu'une fois Que tout est Sliver Les stands Assemblés Tout retourne Directement Dans leurs emplacements On n'a pas besoin De rien toucher Par la suite Et quand on arrive Pour faire les parties Par après C'est beaucoup Plus rapide Donc Là J'essaie de nous ouvrir ça Pour qu'on puisse voir Un peu C'est quoi Les petites cartes Et qu'est-ce que ça contient Donc On a des cartes Yanny The Hunter Donc Quelques cartes Yanny The Hunter Qui a l'air d'être Le héros Et ce sont des cartes Ma foi Cartonnées Épaisses Donc Je vais juste les séparer Rapidement Pour qu'on puisse Voir un peu Ce qui semble être Les héros Les quatre héros Donc il y a quatre factions Dans la boîte de base Là je suis tombé Sur des objets Donc là j'ai Enzo Qui semble être Un héros orange Héros jaune Ça ne sera pas bien long Je vais y arriver Héros rouge Des cartes druides Et un héros bleu Donc il y a deux héros par faction De ce que j'ai pu comprendre Donc par exemple Les jaunes Contiennent Enzo Le traître Et Ronja De Wanderer Et quand on regarde De l'autre côté Donc on a Des habiletés Et ce sont des cartes Extrêmement épaises Vous voyez un peu C'est presque du carton J'essaie de Presque du Ben Des cartes normalement C'est du carton Mais c'est beaucoup plus épais Il n'y a pas Le petit linen finish Est très 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 subtil Mais les cartes sont Ultra épaises Pour l'instant Je dirais presque Que je grince des dents À les glisser Comme ça Donc on a quand même Plusieurs cartes Leadership d'un côté Guild de l'autre côté Donc je crois Qu'ils se sont permis Quand même Une très très grande latitude Sur l'utilisation Des skills On a ici encore une fois Une double carte Donc Et par la suite On a un peu Ça c'était le deck De Ronja Clairement Avec son visage dessus Et ça c'est L'autre Donc tout simplement On a la même chose Avec ça Avec ça Comme ça Je ne sais pas Par contre Si les skills Sont exactement Pareils Partout Je ne crois pas Je vais mettre ça là Pour l'instant Donc Par la suite Les héros rouges Nous avons Dogpa De Seer Et nous avons Kahal De Destroyer Donc ça va commencer Par Kahal Avec Bloodlust Donc On a des actions Évidemment Vous pouvez toujours Mettre sur pause Si vous voulez les lire Je vais juste les passer On a le même genre De cartes ici J'essaie de les Je vais aller plus vite Mais je ne peux pas Vraiment Parce que Les cartes glissent Très très mal Évidemment Une fois se livrer Ça va être beaucoup mieux Donc J'essaie de ne pas en passer Mais vous voyez Que ça Ça colle un peu Donc ça Donc ça c'était Pour les héros Rouges Nous avons Les héros bleus Qui sont Baranth Et Yanni Donc The Wall Et The Hunter Donc Quand c'est par Le Hunter Pas trop d'images Sur ceux là Mais là au moins Il y en a quand même Quelques-unes L'iconographie devrait être Assez claire Une fois qu'on On a fait Une partie Du moins Ça devrait être Parce qu'il en utilise Quand même Beaucoup dans le jeu Vous voyez Que c'est quand même Des micro-cartes Donc à un moment donné Le texte Est quand même Limité Donc on a comme Pas trop de choix À un moment donné De prendre Des raccourcis Donc Ça c'est pour Les héros Bleus Et il nous reste Les héros Jaunes Fayanard Archon Et Syndra The Witch Donc ça commence Avec une carte Sans artwork Parce que c'est quand même Joli On ne va pas Se cacher Un peu petit Pour les petites cartes Par contre Mais à un moment donné C'est sûr qu'il faut Qu'on sauve des coups Il faut que ça rentre aussi Dans une boîte Donc ça réduit aussi Le poids Mais pour ce qui Ça me paraît assez clair C'est écrit gros Donc à un moment donné On ne peut pas trop On ne peut pas trop Se plaindre non plus Donc le format Est adéquat Pour le contenu De ces cartes-là Par la suite On va regarder Les petites cartes druides Ici Donc Ça a l'air d'être Pas mal juste du texte J'ai l'impression J'essaie de les glisser Correctement Mais ce n'est pas facile Donc ça Ça c'était les cartes druides Et les cartes D'objets Donc les cartes Ithems Je ne sais pas S'il y a des grades Ou quoi que ce soit Donc On va pouvoir Acheter probablement Avec des cristaux Donc on a Deux clashs On a Assassin dagger Avec du poison Il y en a une Il y a Axe of the giant Il y en a une Blackfire Donc du feu noir Battle demon Bow of the iceborne Les cartes sont Tout poignées ensemble Chainsier of shadow Cursed dice Dark sider's boot Dark sider's boot Heist water pipe Heist water pipe Imperial defectors Leeching orbs Leviathan harpoon Mask of jine Moyar pirates Nether succompass Nether sea map Download boss Nether sea compass Orb of storm Petit 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 Runestone Spike shell Survivor The flancer Twilight bow Urn of malice Whip of thorn Ça c'est pas chic Worm scale Witten's high patch Xix Rit Leaves Deux fois Et Zioia bard Donc Un bon baguette d'objets Qui Va aller là Donc Il nous reste Les grosses cartes Donc ça commence à s'étirer un petit peu quand même Cette vidéo Mais on fait le tour de tout le contenu Il va nous rester le plateau à la fin Donc On va mettre ça sur le côté Donc On a un paquet de cartes de quest Même Épaisseur de cartes Soit dit en passant Même chose Après ça Imperial Legend Chaos Horde Ça On va essayer de De mettre ça de côté Après ça Ça a l'air d'être les héros Et On a par la suite Les événements Les chapitres d'événements Chapitres 1 2 3 4 Et 1 Et Les règles Un petit aide Les règles les plus fréquemment Oubliées Qui est aussi dans le livre de règles Et on a la distribution des dés Ça c'est super cool de savoir Sans être obligé de regarder tout le temps En taponnant les dés Bien on a rapidement ça Donc on a ces petites cartes d'aide là Par la suite Les cartes d'event Donc on a les event Chapter 4 On en a un paquet On a event chapter 3 Je ne sais pas si on a juste une carte de chaque Pour chaque partie Chapter 2 Et chapter 1 Donc c'est tout le même d'autres cartes Et Le devant Donc ça a l'air à peu près de ça Donc là il faut juste que je me souvienne Que c'est Heiser Hessens Donc on va les passer rapidement Comme ça pour les scénarios Évidemment ça commence par les niveaux 1 Je ne sais pas si ça va être clair Quand on va changer De De chapitre Si Là on est encore dans le chapitre 1 Je ne sais pas les symboles qui sont là C'est peut-être plus dur avec ceux là Donc je les passe rapidement Vous pouvez toujours faire un pause Si ça vous intéresse De les lire correctement Moi c'est juste vraiment pour montrer l'entièreté Du contenu Tout simplement Donc Il y en a quand même pas mal Comme j'ai dit Si c'est une De chaque Par partie Ça donne un très très gros Replay value A mélanger tout ça ensemble Donc ça Je continue Ça commence à m'en faire pas mal Et je viens de terminer Donc le paquet de cartes Événements Par la suite On a les cartes Chaos Horde Qui sont ici Donc qui doivent être Je vais supposer Les cartes Qui dirigent un peu Les ennemis Donc On en a quand même pas mal La gestion des dés Aucune idée Parce que je n'ai pas joué encore Je vous le dévale Donc ça je crois que c'était la première Si je ne me trompe pas Donc ça c'est ce qu'on avait Pour ces cartes là Par la suite Il y a La légion impériale Donc un set de cartes Donc la courtisane Le warlock Le spymaster L'assassin Imperial guard Maidbreaker Executioner Nouvel empereur Et La courtisane Ou le courtisan Par la suite Les cartes de héros Ont l'air de ça ici Cal Je ne sais pas si on choisit Lequel on veut Ce qui semble être le cas Parce qu'il y a juste une carte Parfaction Enzo de Traitor Et Ronja de Wanderer Sinra de Witch L'autre côté Fayanor de Horkan Yanni de Hunter Et Baranthe de Wall Donc c'est ce qu'on a Comme carte de héros Et il nous reste Les cartes quest A voir ensemble De quoi ça a l'air Quand même encore une fois Super belle image Avec quand on le réussit Quand on le fail Donc A deal with daemon Break the shackles Cleanse the waste Corrupted druid Druid Deepling allies Druid sacrifice Druidic prophestess Expedition to the mainland Forest spirits Horkan scout Hungry giant The imperial inquisition Imperial spy Instruction of the druids Intercept the empress caravan Calloth migration Mad crow shaman Nether sea navigators Ramparts Rebell council Release the kraken Strike at dawn The thieves guild Suathan allies Willing to fight A deal with daemon Qui était donc Celui-là Que j'avais démarré Donc C'était les cartes quest Donc ça en fait Un bon nombre On remet Le Très en place Par la suite On avait Ces deux très-là Qui s'en vont là On a les quatre Très en coin De cette manière-là Qui nous permet De les récupérer Aussi Facilement Avec le milieu Par la suite On avait Les quatre plateaux Des factions Évidemment On a une feuille De punch Supplementaire On a le livret D'instruction Qui va ici Comme ça Pas sûr De l'emplacement Exact Ça On a deux Grosses feuilles D'aide Ici Et on a Je vais devoir Déplacer La boîte ici De côté Pour ouvrir Le plateau de jeu Qui est De la grosseur De la boîte X4 Tout simplement Donc De quoi ça a l'air Le dos est noir Au complet Donc on a ça Et Je vais y aller J'allais dire En cadrant Mais je pense Que c'est quand même Pas trop mal On voit presque tout On a les cartes de druides Dans les quatre J'allais dire Dans les quatre coins C'est faux On a les Là il y en a Là il y en a Il y en a partout En fait oui les quatre coins Il y a des cartes druides Par la suite On a l'explication Du terrain Ici Même chose En diagonale L'autre côté On a les squelettons Et les garrisons Ici Garrison peut-être Et ça En bas Même chose Donc L'aide de jeu Est sur les deux côtés Du plateau Et chacune Des tuiles Donc on a le fog Les fog grave Les screaming sea Et le hollow white Donc on a trois sections Du plateau Et avec une piste de score Évidemment Tout le tour du plateau Donc rien D'exceptionnel Mais Bien fourni L'aide de jeu Partout Ça c'est parfait Donc ça Et Oh Il y avait un deuxième plateau Il y avait plus que deux Il restait des plateaux Ce plateau-là est noir Et c'est juste un plateau double Donc Chaos Graveyard Avec La horde Là Et le Imperial Legend Deck Avec Une belle image Je trouve que c'est un peu gros Comme plateau Pour peut-être deux petites sections Il faut prévoir ça Sur la table Et on a aussi Le plateau Des chapitres Parce qu'on en a besoin Donc On a En haut ici Le chapter track Donc comment ça se Ça se joue Donc vous voyez Ce plateau-là Va aussi être sur la table Donc j'ai l'impression Que ça va prendre Beaucoup 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 De place On a les cartes chapitres 1, 2, 3 et 4 Qui vont là On a Le paquet De De Quêtes On a Trois quêtes Et les quêtes Terminées Défaussées Et de l'autre côté On a Le paquet De marché La La défausse Et si c'est Vide On rajoute Un objet Donc on a Aussi Ce plateau-là Donc on a Trois plateaux Plus Les Trays Sur la table Plus Chacun une faction Plus Toutes les Standies Ça fait pas mal De stock Donc le jeu Franchement On peut pas dire Qu'ils ont lésiné Sur les moyens Ce qui me faisait peur C'était peut-être Un peu Le carton Mais je pense Que ça va être D'excellentes factures Par contre Ce qui est côté Marketing C'est peut-être Le dos de la boîte Parce que ce qui est Pour le reste Les standies Au lieu d'avoir Des figurines Ça permet de sauver Énormément De coups Ben énormément Un peu De coups Et ça donne quand même Un très très beau fini Différent des autres jeux Et le reste Tout rentre dans les Trays On fait juste sortir Tout ça Une fois que tout est Slivé bien sûr Et à sa place On fait juste sortir ça On met ça sur la table On est presque prêt à jouer À part les 50 pages De règles évidemment Qu'on doit lire avant C'était le déballage Donc The uprising Curse Of the last Emperor Au revoir Sous-titrage ST' 501